bonjour à tous bienvenue sur 21 shuttle pour ce live spécial jeux olympiques où on va débriefer avec benoît pendant je pense un peu moins d'une heure tout ce qui s'est passé aujourd'hui c'est le dernier live jeux olympiques puisque c'était les derniers matchs le double dame le double dame et le simple homme se sont terminés aujourd'hui alors que le double homme le simple dame et le double mixte étaient eux déjà terminé donc il ya eu que quatre matchs aujourd'hui mais on a beaucoup de choses à dire beaucoup de choses à dire sur ces sur ces matchs il ya eu encore pas mal de belles images il ya eu beaucoup de pleurs sur le terrain en tout cas et pas mal d'émotions donc on a hâte de débriefer ça avec vous comme d'habitude je vais en parler avec benoît salut benoît salut et one comment tu vas ça va bien je parlais de larmes sur le terrain on va pas se mentir on a eu de notre côté parce que je disais aujourd'hui on a eu beaucoup d'images assez magnifique ouais c'est vrai entre le bad et les autres sports au jeu on a été bien servi aujourd'hui heureusement que le bad se termine parce que ça devient trop pour notre nos petits coeurs mais c'est clair donc voilà comme d'habitude n'hésitez pas à parler dans les commentaires que vous soyez en que vous soyez en live ou non dites vous si vous êtes d'accord avec nous bon là ce qui est bien c'est que les matchs ont fini donc il ya plus de pronostics à faire donc on pourra plus tromper parce que vous allez voir qu'aujourd'hui on s'est pas mal trompé et notamment dans le premier tableau dont on va parler tout de suite le double dame on avait trouvé il faut vite qu'on aille effacer l'épisode d'hier et on pourra dire qu'on avait les bons pronostics c'était terrible dans le match pour la troisième place 100% coréen c'est kim kong qui se sont imposés face à l'ichine 21 10 21 17 benoît toi et moi on avait annoncé à peu près ce scénario là mais à l'inverse on voyait plutôt l'ichine s'imposer alors que kim kong avait déjà laissé pas mal d'influents car elles avaient été dominées en en demi alors que l'ichine ben finalement ça fait ça fait des jo pas un peu en en demi-tente parce que finalement avec le match perdu en poule plus la demi plus celui ci c'est quand même un bilan assez décevant pour les coréennes lichine ouais le fait déjà rien que le fait de rentrer sans médaille c'est décevant et je pense qu'en plus c'est décevant parce que il ya oui il n'y a pas de médaille mais il ya eu quand même des bons jo en fait jusqu'à cette demi perdue et j'ai un peu l'impression que cette demi perdue clairement ça a été un gros coup sur le casque parce que honnêtement aujourd'hui elles n'ont même pas je sais pas question de match arrangé ou pas parce que c'était de paire coréenne mais elles n'ont pas vraiment lutter en fait elles n'avaient pas la tête à ça ouais ouais alors que pourtant tu vois kim kong elles ont pris le même genre de score c'était encore plus large même tu vois du coup elle aurait pu elle aurait pu totalement s'effondrer est ce que tu crois que c'est le mental qui a vraiment fait la différence sur ce match oui je suis j'en suis quasi persuadé parce que ces deux paires elle se joue elle se joue tous les jours à l'entraînement donc ça ressemble normalement ce genre de match n'arrive pas c'est plus un scénario comme on avait vu aux finals où où ça joue une heure et demie parce qu'elles se connaissent elles savent tout ce que fait l'autre alors que là on n'a clairement pas eu ça quoi oui on peut on peut dire que globalement on est vraiment déçu de ce match parce qu'on attendait au moins un gros match en 3-7 au moins un match disputé alors qu'il n'y a finalement pas eu grand chose quoi ouais il y a de quoi regretter de s'être relevé ce matin on va pas se mentir ouais ouais non mais c'est vrai que je suis assez déçu je me suis dit bah après on n'est jamais sûr sur quoi on va tomber quand il y a des matchs entre compatriotes mais là je me suis dit il y a quand même de l'enjeu les confrontations précédentes ça avait été des gros affrontements alors qu'il y avait pareil de l'enjeu aussi tu vois donc je me dis ces deux paires franchement qui jouent super bien on parle quand même des quatrième et cinquième mondial donc je me suis dit ça va envoyer du jeu et pas du tout j'ai été j'ai été vraiment déçu chine comme je l'avais dit qu'il aurait pu avoir une deuxième médaille de bronze mais elle s'arrêtera à une tandis que bah voilà kim kong ouvre leur palmarès pour ce qui est des jeux olympiques ouais c'est la première médaille tout court de kim kong dans un grand événement je regardais il n'y en a pas en fait mondiaux jeu d'asie championnat d'asie il n'y en avait pas jusque là donc la première elle arrive sur des jeux elles ont 23 24 ans elles sont 24 ans pour une et 27 ou 28 pour l'autre mais voilà c'est une paire quand même pas c'est pas une paire très vieille voilà c'est pas une paire très vieille donc voilà je sais pas jusqu'où ça va amener parce qu'en vrai 29 ans c'est quand même plus tout jeune mais voilà il y aura quand même une médaille olympique et ça ça reste à vie quoi ouais bah clairement c'est vrai que c'est vrai que au delà du match qui a été décevant c'est vrai que pour kim kong c'est quand même assez assez énorme on verra je sais pas si j'imagine a priori qu'en plus vu les résultats parce que même s'il n'y a pas de médaille pour les chines et finalement il n'y a qu'une médaille pour la corée tu as quand même deux paires en demi et je pense que ce que je crois que ça va les conforter dans cette idée de garder ces deux paire ou alors ils vont tenter des changements c'est une très bonne question je pense qu'il y aura pas mal de changements un peu partout après les jeux comme comme c'est le cas après chaque olympiade voilà parce que tu repars sur un cycle et en plus là c'est un cycle court parce que tu as eu cinq ans jusque là mais paris c'est dans trois ans maintenant c'est une bonne question moi je vois pas pourquoi kim kong ne continuerait pas maintenant peut-être que l'ichine ça va être en notre débat il ya des joies en coréen capable de performer donc c'est possible qu'est que l'ichine soit séparé ouais bon ça de toute façon on aura le temps d'en reparler et puis on attendra d'avoir des infos mais c'est vrai que ça a pas mal bougé et c'est ce qu'un c'est intéressant c'est avec le fait que c'est une période dans trois ans c'est à dire que limite dans dans deux ans tu as déjà la qualif olympique qui commence donc en fait les choix va falloir les faire vite parce que ça aura intérêt à tourner rapidement ouais puis c'est difficile pour si tu amènes des joueuses je pense à l'indonésie parce qu'ils le font mais amener des joueuses très jeune avec une joueuse un peu plus expérimenté c'est à dire que là dans deux ans tu dois être capable d'être performant pour aller au jeu donc ça va venir très très vite toi après contrairement aux autres années où il ya souvent une grosse décompression après les JO là avec tous les matchs reportés tu as une fin d'année 2021 qui va être si tout se maintient on espère monstrueuse donc déjà je pense qu'en décembre on aura déjà une meilleure idée des forces en présence ouais mais ça va peut-être pas aider justement parce que les pairs qui sont là les pays vont vouloir aller jusqu'au moins au mondial d'où elle va tu vois en se disant ben c'est pas le c'est pas le moment de renouveler donc en fait ça te laisse finalement on dit trois ans mais en fait c'est qu'un an et demi c'est on va voir parce que ce sera le cas pour tous les pays qui vont se poser la même question donc ça va être intéressant de voir est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur cette petite finale non je pense qu'il n'y a pas grand chose à dire de ce match il y en a plus à dire sur la finale qui a vu gagner les indonésiennes poly rahayou contre les chinoises chenjia bah 21 19 21 15 en 2 7 là aussi on avait annoncé complètement l'inverse j'avais une norme de tête ah ouais moi aussi non non moi je l'avais même pas j'avais dit trois sept j'avais dit les chinoises en trois sept comment tu l'expliques parce que je pense que sur le papier chenjia c'est une paire plus forte et je le pense toujours après ce match comment tu expliques que là la logique n'a pas été respectée elles sont complètement passées à côté en vrai c'est terrible mais il y a c'est peut-être la seule paire chinoise enfin la ouais la seule finale chinoise où une paire est vraiment passée à côté bah c'est malheureusement ça arrive peut-être le pire jour de ta vie chenjia je regardais les stats et tout elles ont gagné les jeux d'asie elles ont elles ont toutes les 24 ans elles ont gagné les championnats d'asie elles ont gagné un championnat du monde et clairement quand elles sont dans une finale d'un grand événement elle la rate jamais et en fait c'est arrivé aux jeux olympiques alors elles ont quand même des médailles dans les quatre plus grands événements pour les joueurs asiat c'est quand même ouf mais c'est vrai que quand tu vois la finale tu te dis qu'elles se sont laissé aucune chance de la jouer en fait c'est même pas que polyrayou était très forte c'est vrai certes on va revenir là dessus mais je pense que tu en as pensé mais pour moi c'est en fait elles se sont elles se sont tuées toutes seules quoi j'ai un peu cet avis là j'ai l'impression qu'elles ont été brouillonnes et inoffensives le nombre de coups j'ai l'impression que j'ai jamais vu autant mettre de volants en filet et les deux en plus au début je me suis dit à djaï fan elle est en difficulté chen lincoln ça va et en fait les deux les deux elles ont elles ont eu des gros passages à vide et mais c'est pas possible sur une finale olympique et c'est très surprenant parce que d'une tu l'as dit sur des gros événements notamment des finales elles ont été impeccables jusque là et de deux tout le tournoi c'était voilà la classe tu vois genre elles étaient impeccables donc c'est vraiment étonnant de les voir passer à côté parce que je suis d'accord on va en parler juste après les indonésiennes font un bon match mais tu peux pas perdre en 2-7 comme ça quant à le niveau qu'elles ont quand même ouais c'est ça c'est surtout la manière tu as raison en fait c'est le fait de perdre tout le monde peut perdre un match mais l'attitude et le niveau de jeu que tu affiches pendant ce match ça joue quand même sur la facilité ou pas de l'adversaire pour gagner et là clairement en vrai il n'y avait qu'une paire sur le terrain parce que les chinoises je dirais même pas qu'elles n'avaient pas le bon plein de jeu parce qu'en fait on sait pas si elles ont réussi à l'appliquer ou pas enfin si on sait qu'elles n'ont pas réussi à l'appliquer en fait mais en fait c'est juste qu'elles rataient quasiment tout ce qu'elles faisaient et jamais on les a vu jouer comme ça et clairement là pour le coup bah c'est c'est j'imagine qu'il y a une partie d'énorme pression de jouer une finale olympique ouais je pense que c'est ça parce que je pense que c'est même pas les attentions je pense que les intentions pardon je pense que c'était pas une question de plan de jeu je pense qu'elles étaient parties pour faire ce qu'elles savent faire sauf que là tu as l'impression qu'elle ne savait plus rien faire enfin je l'explique pas j'ai vraiment du mal à expliquer ça comment elles ont elles ont vraiment tout raté et tu as l'impression que d'habitude c'est une paire qui a quand même un gros mental là tu as l'impression qu'elles n'arrivaient pas à rebondir en fait qu'elles ne trouvaient pas la solution ouais c'est triste que ça arrive là parce qu'en vrai enfin on n'a pas vu un si on a vu un bon match parce que polyrayou on régalait un peu mais on n'a pas vu un grand affrontement en tout cas et bah on s'attendait on s'attendait à mieux sur tout ce que les chinoises quand même depuis le début du tournoi elles avaient montré elles avaient montré qu'elles étaient solides et qu'elles étaient grandes favorites pour le titre olympique on va passer sur les vainqueurs sur les indonésiennes polyrayou qui ont fait vraiment un match excellent elles pour le coup elles ont vraiment tout tout bien fait je trouve qu'elles ont été elles n'ont pas été parfaites tout le match mais elles ont été solides donc pendant les dans les bons moments je trouve dès que ça devenait un peu chaud elles ont pas mal pas mal verrouillé elles ont été beaucoup plus en réussite en attaque et bah elles font un très bon match et elles font des JO excellent et c'est vraiment pas scandaleux au vu de tout ce qu'on a vu de les voir champion olympique non non c'est clairement pas scandaleux maintenant c'est vrai que faut le dire on les attendait pas à ce niveau là surtout quand il y avait les coréennes il y avait les chinoises il y avait les japonaises tu avais six paires qui potentiellement étaient meilleures ou au moins cinq qui pouvaient prétendre à l'or avant elles et en fait bah là où certaines se sont plantées là où elles ont sorti un match exceptionnel elles ont elles ont fait des JO incroyables et en fait au-delà de au-delà des échecs des autres parce que il y en a eu certains pour le coup la finale bah elles vont la chercher quand même tu vois elles auraient elles aussi plus surtout grécher à poli on sait qu'il y a eu pas mal d'échecs on va en parler ça aurait pu clairement elle aurait pu se retrouver dans la situation des chinoises aujourd'hui ouais bah on va on va en parler elles ont dix ans d'équatres les indonésiennes il y a poli qui a 33 ans et rayou qui a 23 ans poli c'était ses troisième jeu il y a huit ans enfin neuf ans maintenant elle était éliminée sur tapis vert à cause de matchs arrangés à Londres en 2016 elle perd dans le quart et c'est sa partenaire qui se blesse et on en parlait ce matin elle a voulu arrêter sa carrière et c'est la fédée indonésienne qui lui a dit on peut donner la possibilité de jouer avec ce qui n'était même pas une star montante Rahayou à l'époque et c'est justement Rahayou après Yanni Rahayou qui l'a persuadé qui a persuadé Grey Chapoli de continuer avec elle et on verra ce qu'elle va faire Grey Chapoli on sait pas si elle va s'arrêter ou non mais en tout cas l'histoire est très très belle et tu vois que je trouve que tu vois que sur le terrain et même en dehors c'est une paire qui s'entend très très bien il y a forcément l'écardage fait qu'il y a un rapport un peu mentor élève quoi mais c'était vraiment beau à voir les larmes et tout ce qui s'est passé sur le podium on a le plein de belles images avec le double dame ce matin ouais clairement moi aussi je ne cache pas que j'ai versé ma larme en voyant l'état de Grey Chapoli elle a dit qu'elle avait ce rôle de modèle et en fait avant Rahayou je regardais mais entre la fin de son partenariat avec Maes Raoui et le début de Rahayou il y a eu deux partenaires et c'est là qu'elle s'est dit ouais en fait c'est mort il faut que j'arrête parce qu'il ne faut pas oublier que Rahayou c'est sa troisième grande partenaire j'ai envie de te dire mais en fait avant il y a eu deux partenaires avec qui elle a été top 5 mondial j'avais complètement oublié que juste avant Maes Raoui elle est top 5 mondial avec une autre partenaire et c'est ouf quand tu vois son histoire avec les Jeux Olympiques qu'elle aille chercher un titre c'est la joueuse, la médaillée d'or la plus vieille de l'histoire du badminton au jeu tout tableau confondu tout tableau confondu seule médaille tout métal confondu de l'Indonésie en double dame au jeu honnêtement c'est incroyable le palmarès de Paulie il n'y a pas beaucoup de médailles d'or mais il y a des médailles partout et très souvent ouais et sur une période de temps tu l'as dit qui est grande et c'est ça qui est impressionnant c'est sa telle régularité au niveau c'est vrai que c'est une juste récompense et je me faisais la réflexion en allant un peu sur Twitter et tout aujourd'hui que je trouve que l'Indonésie c'est tellement un pays de bad je trouve que c'est le pays qui s'exprime le plus autour du bad je trouve que les Indonésiens tu les vois partout sur internet et je trouve que c'est vraiment cool d'avoir une médaille d'or pour ce pays ils en avaient une aussi il y a 5 ans à Rio et tu vois qu'il y a un tel engouement que ça fait vraiment plaisir à voir Paulie Raillou maintenant c'est vraiment des icônes là-bas ouais il y a une telle communauté en vrai autour du bad c'est incroyable c'est surtout que chez les filles ça ne performe pas des masses depuis quasi 20 ans maintenant et voilà seule médaille en double dame ça montre à quel point ça ne performe pas de ouf et aujourd'hui c'est devenu ouais je suis si tenté que ce n'était pas déjà une légende Paulie ça l'est devenu et c'est vrai qu'on se dit que c'est peut-être la sortie rêvée pour elle à bientôt 34 ans dans quelques jours voilà c'est peut-être le moment maintenant d'y penser ouais peut-être à 33 ans après je ne connais pas assez le réservoir pour savoir ce qui pousse derrière parce que là comme ça je ne pourrais même pas te citer une autre paire de double dame actuelle de l'Indonésie j'ai regardé la deuxième elle est 22ème tu vois mais je ne sais pas ce qu'ils vont faire on verra je pense que là il ne réfléchit pas encore mais pouvoir avoir l'occasion d'arrêter ta carrière quand tu viens de gagner une médaille d'or je pense que c'est le choix que tout athlète au moins tout badiste voudrait avoir dans sa vie donc voilà et maintenant pour ce qui est de Rahayou qui elle ne va sûrement pas arrêter sa carrière à 23 ans elle, quelle que soit la partenaire qu'on lui mettra elle sera attendue au tournant maintenant ouais elle a deux médailles mondiales il y a deux médailles mondiales il y a les médailles mondiales mais je trouve qu'être champion olympique et tu le vois quand les joueurs le gagnent c'est quelque chose de particulier je trouve que c'est encore d'une c'est plus prestigieux mais il y a ce truc il y a les champions olympiques et il y a les autres c'est vraiment un truc qui te suit toute ta vie donc elle a seulement 23 ans quand même ça va la marquer ouais pour les Asiates je pense que quand même les Jeux d'Asie c'est aussi quelque chose Natsir l'avait dit d'ailleurs mais oui effectivement champion olympique ben en fait peut-être que si quelqu'un monte un média dans 20-30 ans sur le bas il parlera de Rayou et d'une médaille mondiale ce sera peut-être pas le cas ou même d'un titre mondial c'est peut-être pas le cas alors qu'une médaille olympique ça reste et voilà c'est vrai que Rayou elle se retrouve peut-être pas dans la meilleure situation si Polly arrête sa carrière mais c'est les paris indonésiens depuis des années de mettre une joueuse expérimentée avec une jeune ça marche ça marche même très bien mais voilà derrière il faut être capable de trouver quelqu'un quand la joueuse expérimentée s'en va maintenant ils ont un tel réservoir sur la ligue nationale que je me dis je me dis qu'il y aura des paris à tenter et après voilà être top 5 mondial ça va pas être facile c'est ce que j'allais dire il y a des très bonnes joueuses mais là il faut vraiment top class parce qu'en plus comme on l'a dit tu peux pas lui mettre une joueuse de tu peux mais c'est risqué de lui mettre une joueuse de 18 ans en espérant qu'elle explose par exemple tu vois je sais pas ce qu'ils vont tenter mais est-ce que Rayou sera un mentor comme les Polly c'est difficile elle a 23 ans c'est ça elle est pas si vieille encore donc c'est compliqué donc ouais c'est bah en tout cas voilà c'est des dilemmes de Riche après ouais bah ouais c'est une superbe histoire en tout cas c'est ça qu'il faut retenir ouais et puis saluer même si l'attitude sur le terrain je sais de Chen Diga elle déplaît beaucoup à beaucoup de personnes moi ça me dérange pas trop mais je sais que ça déplaît mais pour le coup le fair play à la fin et les images de communion entre les trois paires médaillées sur le podium c'est vraiment ce qui fait qu'on adore le balle je trouve enfin moi ça ouais ça fait vraiment quelque chose ouais Chen King Chen c'est pas c'est vrai qu'en début de match je sais pas si t'as fait gaffe mais 3-4 fois elle sourit vraiment en mode décontracte et moi ça m'a fait un peu douter d'ailleurs sur le fait qu'elles étaient bien dans leur truc mais en même temps c'est un peu cette nouvelle génération chinoise je trouve que bah les mentalités changent on aurait jamais vu ce qui s'est passé sur le podium il y a 10-15 ans tu vois et c'est pas pour autant que c'est des joueuses méchantes c'est pas ça mais il y a eu il y a des changements de mentalité et les images qu'on a vues enfin c'est honnêtement c'est génial c'est juste génial ouais bah donc Polira Ayu médaille d'or Chen Jia médaille d'argent et Kim Kong médaille de bronze est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur le double dame non si c'est bon pour toi je pense qu'on a fait un peu le tour ouais on va passer sur l'autre tableau qui traditionnellement clôt le badminton aux Jeux Olympiques c'est le simple homme on va commencer encore pareil par la médaille de bronze Anthony Ginting l'Indonésien qui a facilement disposé du Guatemala Kevin Corden 21-11 21-13 bon Kevin Corden c'était la belle histoire de ses JO tout tableau confondu le gars qui est 50ème mondial et qu'il finit en demi-finale des jeux malheureusement aujourd'hui face à un joueur du top 10 mondial il n'y a pas eu grand chose à faire tant Anthony Ginting a été sérieux ouais Ginting il aurait pu être démobilisé après la demi quand même genre on ne lui en aurait pas voulu et non il est jeune en vrai je crois qu'il a 23 ou 24 ans et dans ma tête il en avait 27 mais en fait non parce qu'il est connu depuis qu'il a 18 ben c'est ça et même ouais voilà tu vois ça fait 5 ans qu'on le connait c'est énorme aujourd'hui c'est médaille olympique elle est méritée au vu de son tournoi honnêtement je pense qu'il faut le dire même si il brise le rêve je pense de de Cordon et de cette magnifique histoire qui aurait pu se terminer sur une médaille il ne la vole pas Ginting très loin de là il fait le match parfait pour aller la chercher bah il a il a tout mis en oeuvre pour empêcher Cordon d'imposer le jeu qu'il a imposé même face à Axelsen et voilà je ne sais pas ce que tu veux en rajouter mais Ginting ouais a été parfait aujourd'hui ouais en fait même si Kevin Cordon a fait un très bon tournoi pour moi c'était impossible qu'il gagne sans défaillance d'Anthony Ginting tu vois et à partir du moment où l'Indonésien était au top et là c'est ce qu'il a été il a été très sérieux très concentré je trouve que Kevin Cordon n'a pas fait grand chose je trouve qu'il a manqué de comme le deuxième set hier contre Axelsen il a manqué de fraîcheur physique et en fait bah il reposait un peu tout sur ça parce que à partir du moment il n'a pas été capable de mettre la pression qu'il a mis sur ses autres adversaires il n'y avait pas grand chose à faire là je trouve que Ginting l'a rendu inoffensif en fait et quand tu bases tout ton jeu sur l'offensive justement bah c'était mort quoi et lui-même paraissait un peu résigné malgré les cris d'encouragement on sentait qu'il n'avait pas la clé et qu'il ne pouvait pas faire grand chose ouais Axelsen laisse un peu plus la possibilité d'attaquer même si tu fais rarement le point mais il t'a plus l'opportunité de le faire d'essayer de le faire alors que Ginting c'est clairement pas le genre à ouvrir le jeu pour que tu prennes des parpaings donc ça n'allait pas trop à Cordon et on a bien senti qu'il n'arrivait pas à sortir de cette filière et physiquement il ne pouvait plus en fait il ne pouvait plus faire l'effort au final c'est cruel parce qu'il finit à la pire place la quatrième mais je pense qu'on se souviendra de son tournoi en tout cas j'espère qu'on le fera parce qu'il sort clairement avec les honneurs Axelsen je pense c'est ce qu'il lui a dit en demi et là Ginting c'est un peu ce que ça voulait dire aussi c'est que enfin il fait je ne sais pas s'il arrêtera sa carrière lui aussi mais en tout cas il fait le parcours de sa vie et même s'il n'y a pas de médaille au bout c'était vraiment ce qui a un peu animé notre semaine ouais à voir s'il ira jusqu'à Paris même si ça fait loin on se dit qu'avec le niveau de jeu qu'il a eu cette semaine alors évidemment je pense qu'il ne le reproduira pas il aura 37 et ouais 38 même quasi parce qu'il est dans sa ouais il aura quasi 38 donc ce sera compliqué mais sait-on jamais cinquième JO ce serait dingue ouais en plus il est dans une zone où s'il a un niveau comme ça il se qualifiera donc largement ouais ouais largement après il faut voir s'il n'y aura pas des émergences de joueurs sud-américains plus costauds quoi donc on verra mais en tout cas j'ai vu pas mal aussi de gens sur internet du Guatemala qui le suivra c'est vrai que c'est cool enfin eux ça doit être dingue pour eux un joueur qui fait ça et ouais c'est assez fou Anthony Ginting qui est je crois la première médaille indonésienne en simple homme depuis Hidayat en 2004 bon on l'a dit Ginting on le suit depuis très très longtemps lui et Christy c'est vraiment les espoirs indonésiens depuis qu'ils ont 18 ans est-ce que cette médaille qui est méritée je suis d'accord avec toi va lui faire passer un palier dans sa carrière c'est difficile c'est une bonne question parce que Ginting en vrai on en parlait mais contre les top joueurs il a des stats quasi positifs contre tous mais le problème c'est sa constance et est-ce que passer un palier c'est devenir le successeur de Tofi Kidayat il y a deux paliers à passer quand même pour faire ça ben ouais c'est ça c'est qu'aujourd'hui l'Indonésie ils attendent ça en vrai et ils ont placé tellement d'espoirs en Christy et Ginting c'est difficile à dire mais j'ai quand même du mal il va falloir qu'ils trouvent de la constance ça c'est sûr maintenant j'ai quand même du mal à imaginer quand tu vois le niveau d'Axel Sen Momota va revenir pour moi déjà t'en as deux qui sont bien au-dessus Anton Sen c'est discutable moi je pense que ce sera compliqué mais pas uniquement par rapport à lui mais aussi par rapport à l'adversité même si Hidayat il était sur la période de Chang Willindan quand même le gars donc ouais il était un peu avant mais ouais je suis d'accord avec ce que tu viens de dire c'est vrai que je regardais le palmarès d'Anthony Ginting on peut le voir de deux façons en fait on peut le voir qu'il est quand même assez large bon voilà Olympique il a une médaille de bronze aux Jeux d'Asie aux Jeux Olympiques de la jeunesse il avait fait bronze aussi et pareil au championnat du monde junior et après en tournoi finalement il n'en a gagné que en tout cas sur le World Tour il n'en a gagné que trois du coup il gagne deux fois les Indonesia Masters qui sont un super 500 une fois le China Open où il fait le match de sa vie en finale contre Momota mais c'est vrai que sinon je suis d'accord avec toi c'est de la constance parce que même au niveau même avec Axel Sen et Momota tu te dis que sur l'année tu peux peut-être en prendre un peu plus quand même surtout vu le niveau qu'il a montré qu'il a montré là donc j'espère en tout cas que ça lui fera peut-être prendre confiance et conscience qu'il fait partie je pense qu'actuellement il a un niveau top 5 mondial par exemple moi je le trouve plus fort que Xu Qian Shen mais comme Xu Qian Shen il est beaucoup plus régulier et qu'il est quasiment toujours en quart de finale voire plus haut c'est pour ça qu'il est plus haut au classement mondial bah oui si on parle juste de talent évidemment que Ginting il est meilleur que beaucoup de joueurs mais le problème c'est la constance on va pas se mentir Axel Sen il a pas le niveau qu'il a eu aujourd'hui depuis 5 ans quand même alors oui il est très fort c'est vrai mais Ginting a pas toujours su saisir t'as parlé du China Open mais hormis ça il a pas toujours su saisir les occasions Axel Sen il a été largement friable Momota il a été absent bah ouais mais c'est pas Ginting qui gagne les tournois tu vois et tu parles de Xu Tian Shen Xu Tian Shen c'est pas compliqué il suffit de regarder ses tournois il est en quart minimum tout le temps et voilà et c'est ça qu'on a pas on lâche et peu de joueurs ce que fait Xu Tian Shen mais encore moins chez Ginting qui est capable de perdre un peu trop souvent on va parler de la finale si t'as rien à ajouter parce qu'il y a pas mal de choses à dire Victor Axel Sen tu l'as mentionné qui gagne qui est champion olympique face aux chinois Chen Long 21-15 21-12 avant de parler de tout ce qu'il y a autour on va d'abord se focaliser sur le match match qui a jamais vraiment commencé parce que c'est un des scénarios dont j'avais parlé hier et je crois que c'est celui que j'avais pronostiqué mais Axel Sen il était juste trop fort pour Chen Long et avec le niveau qu'il avait aujourd'hui je pense qu'il n'y avait personne sur la planète Terre qui pouvait le battre ouais c'est ce que j'avais annoncé aussi à peu près je crois non en vrai Axel Sen il était il est au sommet de son art honnêtement le niveau qu'il a affiché là c'est c'est le summum de ce qu'on peut faire et la question c'est combien de temps il va le garder ce niveau là en vrai parce que il est injouable Chen Long il a fait un bon match Chen Long a fait un bon match voire même quasi j'ai envie de te dire très bon match parce que Chen Long il n'a pas fait tant de fautes que ça son plan de jeu il était bon en tout cas à peu près bon en vrai Chen Long a fait un très bon match et c'est ça qui est fou c'est qu'il prend une valise alors que le mec est champion olympique en titre qui fait un bon match que c'est le deuxième meilleur joueur de la semaine et qu'il n'y a pas vraiment débat je ne sais pas ce que tu en penses mais c'est fou ce qu'on a vu je ne sais pas si on se rend vraiment compte de ce qu'on a vu de Victor Axel Sen aujourd'hui le niveau en termes de domination sur l'adversaire c'est du Lindan 2008 qui nous a sorti c'est fou le niveau qu'il avait Axel Sen moi j'adore Chen Long et je trouve qu'il a été très bon il a été très bon toute la semaine sur ce match je le trouve bon même s'il n'a pas tout bien fait bon déjà il n'a pas eu beaucoup de réussite après la réussite ça va avec le talent ça se provoque je trouve qu'il a trop forcé les matchs sur les lignes et les matchs croisés alors que comme Axel Sen il a une allonge de malade au final Chen Long il s'est retrouvé à courir derrière le volant pendant tout le match je trouve qu'il aurait peut-être pu tenter autre chose plus de ce match au corps ou des trucs comme ça je ne sais pas ouais Axel Sen injouable il a tout bien fait c'est dingue tu regardes tous les secteurs du jeu il était meilleur que Chen Long de toute façon il n'y a pas un seul truc au filet il était meilleur les matchs il a été fort même si Axel Sen ça a toujours été un domaine où il a été très très fort en défense impeccable avec l'allonge tu as l'impression qu'il avait toujours un pas à faire et que Chen Long qui n'est pourtant pas le plus petit devait en faire 5 pour couvrir le terrain au niveau des choix de l'intelligence de jeu de la concentration qu'il a vraiment gardé tout le match rien à redire une finale complètement maîtrisée en fait d'Axel Sen il n'a rien messé au hasard et c'est finalement logique parce que Axel Sen comme Li Wang en double c'est le meilleur joueur de ce tableau depuis un an et demi donc c'est juste logique en fait ouais 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 t'en as bien parlé mais moi j'ai trouvé Chen Long dans le premier set il était bien je trouvais le plan plutôt bon et en fait je te l'ai dit j'étais partagé entre c'est le plan parfait c'est le plan qu'il devait mettre en place et en fait c'est le plan parfait pour que Axel Sen gagne c'est ça qui est fou et en fait j'ai l'impression qu'aucun plan de jeu aujourd'hui de n'importe quel joueur aurait pu faire vaciller Axel Sen en vrai dans le premier set je trouvais qu'il était plutôt bien installé dans l'échange Chen Long mais il suffisait d'un volant et Axel Sen allait tellement vite sur l'avant du cours c'est son premier pas en même temps son premier pas traverse la moitié du terrain mais c'était fou la pression qu'il mettait à Chen Long sur le moindre volant un peu trop haut moi j'ai trouvé ça vraiment hallucinant on l'a déjà dit mais voilà son niveau aujourd'hui c'était fou j'espère qu'on reverra ça mais franchement ça sera pas facile même pour lui parce qu'il a été bon Axel Sen déjà la tournée thaïlandaise il gagne tous ses matchs sauf un en finale du dernier tournoi face à Anton Sen mais là j'ai trouvé peut-être encore meilleur alors c'est peut-être parce qu'il avait pas joué Chen Long et du coup on avait pas eu cette impression là mais il a tout bien fait franchement Masterclass tu l'as dit Chen Long a gagné des points il a bien joué mais Axel Sen le faisait tellement travailler pour gagner un seul point alors que lui savait conclure beaucoup plus rapidement et au final en fait on a jamais l'impression je sais pas comment avec quelle mentalité Chen Long est entré sur le terrain mais nous on a jamais eu l'impression qu'il pouvait gagner et même prendre un set d'ailleurs je précise qu'avec Chen Sen on a pas perdu un de tout le tournoi on a jamais eu l'impression qu'il était en danger ouais je suis d'accord avec toi alors on en parlait est-ce que Chen Long il y a des trucs qu'il a mal fait dans le premier tu parlais de jouer plus sur la zone fond de cours c'est peut-être vrai c'est sûrement vrai même mais il a essayé de le faire en fait mais mal j'ai l'impression que quand il le faisait il donnait le bâton pour se faire battre mais c'était pas forcément fait dans le bon tempo ou avec la bonne hauteur la bonne trajectoire maintenant le problème c'est que dès que ta trajectoire elle est pas parfaite et même quand elle l'est face à ce Victor Axel Sen là même une trajectoire parfaite te garantit pas que tu vas réussir à reprendre au moins l'avantage dans l'échange en fait c'est ça qui est dingue t'as l'impression qu'aujourd'hui on a atteint la version ultime de Victor Axel Sen si ce n'est la version ultime d'un joueur de bad et je sais pas s'il aura le même palmarès que d'autres probablement que non mais t'as l'impression qu'en fait ce joueur là il est imbattable à ce niveau là ouais en fait on l'a dit son principal avantage qu'il a sur les autres c'est sa taille il y en a très peu comme lui en sein peut-être même pas du tout en tout cas pas très haut niveau mais le truc c'est que c'est un joueur qui est quand même extrêmement rapide et il est très technique tu vois au filet au filet il a clairement été meilleur que Chen Long aujourd'hui alors il est peut-être pas meilleur que le Momota des grands jours mais c'est ça qui est fort et je trouve que ce qui est impressionnant sur cette finale et le titre d'Axelsen c'est vraiment la logique qui va avec t'as l'impression qu'il a fait bronze il a fait bronze à Rio c'était le max de ce qu'il pouvait faire à l'époque et depuis je pense qu'il a pensé il a pensé qu'à ça il est arrivé avec une préparation que j'ai trouvé impeccable même si finalement ce qui est terrible c'est qu'il était tellement fort qu'on l'a jamais vu pousser dans ses retranchements je crois que celui qui est passé le plus près de lui prendre un 7 c'est Kevin Cordon en demi c'est dingue tu vois genre on a jamais vu le Axelsen sous pression tellement il s'est donné il avait les armes tellement il s'est donné les moyens de se balader en fait toute la semaine je pense qu'aujourd'hui le seul capable de le battre c'est Momota je le dis pas parce que enfin je le dis pas dans les conditions actuelles de Momota mais ce sera peut-être le cas où elle va on en reparlera mais je pense que le seul joueur aujourd'hui capable vraiment de battre ou même d'embêter Victor Axelsen c'est le jeu de Quinto Momota je vois personne capable à part Anton Sen mais on l'a dit dans des conditions particulières pour moi il n'y a personne personne n'est capable ces deux-là c'est des extraterrestres ouais on aura le temps d'en reparler mais c'est vrai ce qu'on a envie depuis que Momota on sait que Momota il a un head-to-head largement positif contre Axelsen combien ? 15-1 ? 13-1 ? je ne sais plus ouais je ne l'ai plus là sous les yeux mais on en avait parlé dans les prix de Fox West on en avait parlé chez Rivenzy aussi d'ailleurs on avait parlé d'Axelsen chez Rivenzy ils verront qu'on ne se trompe pas tout le temps mais voilà depuis que Momota a eu son accident de voiture en janvier 2020 j'ai l'impression que ce n'est plus le même Axelsen on a un joueur qui est beaucoup plus fort encore alors est-ce qu'il est fort parce qu'il n'y a pas Momota ou alors est-ce que juste il est devenu meilleur tu vois c'est possible aussi il a eu une progression fulgurante quand il était plus jeune Axelsen et là j'ai l'impression que sur les deux années écoulées c'est plus le même joueur qu'avant tu vois donc tout ça pour dire juste conclu hâte de voir un Momota en forme contre ce Axelsen là pour voir si le rapport de force est toujours le même dans le jeu j'ai aucun doute que Axelsen est plus fort en fait pour moi la question elle n'est pas dans le jeu elle est mentale le jour où Momota va revenir maintenant je pense que ce titre olympique va tout changer et que quand il jouera Momota il n'y aura plus cette cette peur ou ce côté friable je pense que là aujourd'hui c'est lui le champion olympique alors que s'il n'avait pas pris ce titre moi j'avais peur de la suite je l'avais déjà dit je crois et je pense que là clairement maintenant il va pouvoir jouer Momota dans les yeux ce qu'il finalement n'a jamais fait jusque là Axelsen qui a 27 ans c'est ça comme Momota c'est fou de se dire qu'il a déjà tout gagné il a déjà tout gagné il a gagné maintenant les JO il a gagné les championnats du monde il a gagné les championnats d'Europe il a gagné le All England il a gagné les les Super Series Final où il les a gagné une fois c'est fou de se dire qu'à 27 ans je ne sais pas comment il va faire pour se remobiliser je ne doute pas qu'il le fera mais à 27 ans il a déjà gagné tout ce qu'il pouvait gagner quasiment on a vu la réaction de Axelsen enfin moi j'ai eu les larmes encore une fois pour la dixième fois de cette journée il était inconsolable et en fait je pense que tout est retombé d'un coup parce que les jeux on l'a vu quand il a été rapatrié alors qu'il avait le Covid dans cette coque et tout il a vraiment tout mis en oeuvre depuis 5 ans je pense depuis cette médaille de bronze pour ce jour il était prêt pour ce jour alors tout le monde est prêt pour ce jour je pense quand tu étais athlète de haut niveau mais il était peut-être plus prêt que les autres et vraiment tu as senti que il y avait c'était son jour en fait et tout est retombé d'un coup mais moi je pense que ce genre de joueur il veut devenir le plus grand et pas seulement gagner un titre olympique ou un titre mondial évidemment il y aura les compétitions par équipe avec le Danemark ce serait historique d'amener le Danemark sur le toit du monde en Sud-Irmane ou en Thomas ça va être dur c'est vrai qu'il a déjà gagné aussi la Thomas Cup pour beaucoup il a gagné la Thomas il restera à la Sud-Irmane et il faudra battre de toute façon il faudra battre Momota parce que cette rivalité ce sera celle de sa carrière je pense il n'y en aura probablement pas d'autres en vrai c'est les deux joueurs de la même génération il faudra battre Momota dans un grand jour c'est évident pour moi que ça passera aussi par là d'un jour discuter d'Axel Sen comme un des plus grands de l'histoire de ce sport ouais tu parlais de réaction on peut en dire un mot je vous conseille d'aller la voir si vous le pouvez parce que pour Axel Sen il a on va dire les larmes faciles mais là c'est dingue le passage de il a été voilà tête figée fermée pendant tout le match pendant même tout le tournoi quoi même quand il gagnait des matchs il ne s'autorisait pas grand chose et là il y a eu le changement ça se voyait qu'il s'était donné à fond dedans et là il a réalisé petit à petit et il ne s'arrêtait pas de pleurer c'était impressionnant il était en France ça montre à quel point il était déterminé et que tout est retombé d'un seul coup et je pense que ça va continuer jusqu'à son retour au Danemark et les jours qui vont qui vont venir maintenant mais c'est dingue en tout cas de voir ça et tu peux être que content pour lui quand tu vois ça et un petit mot de la ouais Chen Long encore très fair play le petit échange de maillot entre les deux et tout c'est vraiment des images que moi j'adore perso je pense que tout le monde tout le monde apprécie ouais carrément en vrai voilà c'est ce que je disais des fois la Chine on a critiqué les attitudes on n'aime pas les joueurs chinois ils sont pas cool pas sympa Chen Long vraiment il perd une finale olympique le gars et il va échanger le maillot avec le champion olympique tu vois alors qu'il est champion olympique sortant l'image est incroyable tous les deux ils auront un souvenir all time des maillots de l'un et de l'autre j'aurais bien récupéré un maillot mais apparemment c'était pas dans le plan non mais ouais l'image elle est géniale je sais pas ce qu'il lui a dit j'aimerais bien savoir ce qu'il lui a dit Chen Long mais hyper fair play hyper classe peut-être qu'on aurait pas forcément vu ça de Lindan tu vois mais c'est deux je crois pas non deux comportements différents toujours pareil Chen Long peut-être qu'en Chine on va lui reprocher une fois la finale perdue tu vois d'aller changer son maillot j'en sais rien mais moi j'ai bien kiffé le geste d'un côté il y a le côté super fair play de Chen Long et de l'autre côté il y a un peu l'aspect je pense qu'il est passé à côté de la médaille d'or mais comment être dégoûté d'avoir perdu quand tu t'es fait dominer à ce point là que d'une toi la médaille d'or tu l'as déjà et que de deux tu t'es fait dominer à ce point là et tu vois cette semaine il y avait Axel Sen et les autres Chen Long il a gagné le tournoi des autres un peu comme aux échecs il y a le champion qui affronte le meilleur des autres voilà c'était un peu ça tu vois ouais puis 3 médailles olympiques en vrai Chen Long c'est plus que Lindan il n'a pas noplie maintenant Chen Long il a les 3 bah ouais voilà qu'est-ce que Chen Long il a gagné 4 tournois en 5 ans le gars alors oui c'est vrai il performe sur des gros tournois parce qu'il fait il fait une médaille aux Jeux d'Asie il gagne les championnats d'Asie oui c'est vrai mais 4 tournois en 5 ans bon on a eu la chance de le voir deux fois aux IFB ça arrive pas il n'en gagne pas beaucoup donc on est content mais quand tu vois ces 5 dernières années de Chen Long c'est un désert honnêtement et aller chercher une médaille d'argent olympique sa 3ème à 32 ans je crois il est à 32 ouais qu'est-ce que tu peux demander de mieux est-ce qu'il y en aura d'autres j'ai un petit doute est-ce qu'il va continuer je ne sais pas non plus mais voilà cette médaille elle est magnifique même si elle est d'argent j'ai hâte de savoir moi parce que je ne suis pas sûr qu'il continue aussi longtemps qu'un Lindan tu vois après là il y a le fait que Paris c'est que dans 3 ans ouais ouais c'est ça à son âge c'est loin avec le jeu qu'il a je ne le vois pas forcément continuer beaucoup surtout que on sait ce que c'est s'il était d'une autre nationalité je dirais peut-être autre chose mais en Chine si tu n'es pas Lindan ça pousse derrière donc on va voir ouais même si là on est quand même dans un petit creux générationnel au niveau de la Chine et s'il veut continuer il continuera mais tu vois on ne les connait pas personnellement mais là où Lindan a continué je ne suis pas sûr que Chen Long je ne suis pas sûr moi tu vois que Chen Long il a envie de continuer et Lindan on ne va pas se mentir mais sur les dernières années il faisait de la peine je ne suis pas sûr que Chen Long ait envie de continuer comme ça je ne pense pas bon courage aux Chinois dans les 5 prochaines années j'ai hâte de voir ce que ça va donner en simple c'est vrai qu'on parle beaucoup de la suite de Lindan mais là maintenant on verra on ne sait pas ce que Chen Long va faire mais il y aura la suite des deux à prendre c'est à dire que là ça fait ouais c'est ça ça fait 5 médailles au cours des 4 derniers jeux donc il va falloir avec juste 2 gars tu vois donc il va falloir s'accrocher maintenant spoiler en 2024 ça va être dur ouais c'est ça et alors qu'on attendait une suite de Li Chong Wei d'Ishisi et là on a un Li Zidia qui je ne vais pas dire sort de nulle part mais qui explose déjà qui a déjà gagné le All England en Chine avec Shiyuki qui est limite espoir déchu c'est peut-être un peu dur mais que j'ai du mal à voir gagner les jeux ouais c'est la suite en Chine en simple homme ça commence compliqué là où en double tu sens qu'ils en ont ils en ont ils en ont de côté tu vois mais en simple c'est pas fait ouais faudra voir s'ils continuent à miser sur Shiyushi on aura le temps de parler de ça mais ouais il va y avoir du boulot ouais et du côté du côté d'Axelsen c'est vrai que ça va donner donner de la confiance et quand t'es le Danemark et qu'en simple homme t'as Antonsen et Axelsen tu te dis que tu peux tu peux voir venir et que t'es bon pour au moins deux JO je pense donc voilà on va on va conclure je pense qu'on a tu as parlé de tout ah oui si avant vite fait je dis juste le bilan des médailles par pays puisque maintenant on l'a donc la Chine comme souvent comme peut-être tout le temps d'ailleurs première avec six médailles deux en or quatre en argent quand même quatre finales perdues par la Chine un trois en vrai oui trois voilà c'est ça parce que le mixte Taïwan qui n'avait jamais gagné de médailles aux Jeux Olympiques en a maintenant deux et se met deuxième au classement des médailles une en or donc de Li Wang et une en argent de Tai Tsui Ying suit l'Indonésie avec deux médailles aussi une en or donc de Polira Ayu une en bronze d'Anthony Ginting derrière on a le Danemark avec une médaille d'or celle d'Axel Sen et ensuite on a quatre pays qui en ont une dans le bronze donc l'Inde avec PV Sindu le Japon avec Watanabe Higashino la Corée du Sud avec Kim Kong et enfin la Malaisie avec je ne l'ai plus ah oui si avec Chiaso Chiaso en double main ouais voilà c'est tout pour c'est tout pour CGO merci d'avoir suivi tous les lives puisque c'était notre dixième et dernier live il sera disponible comme les autres sur Youtube Instagram et Facebook en replay nous si vous nous avez peut-être découvert avec ces lives parce que c'est possible alors en mode passage c'est Revenzy sur Twitch d'habitude on fait moins de vidéos on fait des podcasts audio tous les lundis matin qui sont disponibles sur Youtube Spotify Deezer et Apple Podcasts donc n'hésitez pas à aller écouter tout ça tous les lundis et dès lundi prochain si vous avez aimé ce qu'on a fait cette semaine que ce soit juste le format vidéo ou le format live n'hésitez pas à nous le dire parce que si ça vous a plu on essaiera d'en faire d'en faire plus pour d'autres évernements ou tester d'autres formats on aime bien on aime bien juste tester des autres choses Benoît est-ce que tu veux expliquer ce qu'on va faire pour le bilan de ces Jeux Olympiques je vais te laisser en parler parce que c'est quand même ton idée c'est toi qui travaille ici donc je vais te laisser nous expliquer j'ai eu une idée j'ai eu une idée en faisant la vaisselle mais ça compte comme du travail en fait on va faire un bilan je ne sais pas encore combien de temps ça va nous prendre donc on ne sait pas encore combien d'épisodes on le fera mais on va faire un bilan pas par tableau comme on fait souvent mais par pays donc voilà on ne va pas prendre tous les pays je ne vous le cache pas que par exemple Cuba on ne s'attardera peut-être pas dessus mais en tout cas on va prendre pays par pays en tout cas les gros pays dont évidemment la France et je pense qu'on les classera en pays qui ont déçu en pays qui ont particulièrement performé en pays on va dire au bilan moyen et évidemment on se basera sur les attentes qu'on a puisque on n'a pas les mêmes attentes pour par exemple la Grande-Bretagne et pour la Chine donc voilà on fera ça par audio je pense que le premier sortira lundi et après on vous annoncera combien on en fait et après après toute la saison pas mal de choses à faire puisque 2021 Benoît la fin de saison va être très très chargée avec en point d'orgue les mondiaux de Welva en Espagne ouais on ne va pas s'ennuyer il y a Sudirman il y a Thomas Cup et Uber Cup aussi non ? ou je dis une bêtise ? je crois ouais je ne suis pas sûr qu'il y ait Sudirman il faudra vérifier il y aura les IFB de toute façon qu'on y soit ou pas je pense qu'on en parlera ici il y aura le Danemark il y a la Sudirman en Finlande il y a la Sudirman en Finlande oui le Danemark Open j'ai vu qu'il y avait un China Open il y a un China Open je crois qu'il y a encore un Super Series Final il y a les IFB je crois que le premier rendez-vous va arriver très très vite puisque le premier gros rendez-vous c'est le Korea Open Super 500 qui est dès le 31 août donc dans un mois pile un mois de vacances on verra si les gros joueurs viennent mais en tout cas un Super 500 c'est quand même un retour de vacances pas mal et puis les qualifs des mondiaux jusqu'à où elle va il ne va pas falloir faire trop d'impasses en vrai donc de toute façon il y aura de l'enjeu même s'il n'y a pas tous les gros joueurs il y aura de l'enjeu on ne sera pas déçu on aura sûrement des français en Corée parce que qualif mondial ça va ça va ça va batailler sec en simple notamment pour y aller beaucoup beaucoup d'événements sur les 6 prochains mois je pense que vous n'allez pas vous ennuyer avec nous ou pas mais il y aura beaucoup de choses à dire donc voilà c'est tous les lundis sur Spotify Deezer Apple Podcast Youtube et compagnie n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux Instagram et Facebook c'est là qu'on publie tous les épisodes etc c'est Benoît qui gère ça d'une main de maître voilà merci à tous merci Benoît d'avoir fait cette série de live avec moi c'était très très cool c'est 10 lives spéciales Gio écoute merci à toi Juan j'espère que vous avez passé une très bonne semaine comme nous avec ces magnifiques Gio et puis à la prochaine ouais on a déjà hâte d'être d'être à Paris mais en tout cas donc nous on vous dit à bientôt sur toutes les plateformes avec 21 Shuttle profitez du reste des Jeux Olympiques qui ne sont pas terminés il y a encore un peu moins d'une semaine vous avez pas mal de chances de médailles françaises donc continuez si ça vous plaît à suivre tout ça nous on vous dit à la prochaine à la prochaine – Sous-titrage FR 2021